Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, ça fait deux semaines que je n'ai pas posté de vidéo, j'ai chié dans la colle comme on dit chez moi, mais j'avais énormément de choses à faire, énormément de travail, enfin bref, j'ai pas du tout eu le temps. Du coup, aujourd'hui je vous propose le jeu du Tic-Tac-Toe ou Tic-Tac-Toe, appelez-le comme vous voulez, ou sinon vous le connaissez peut-être sous le nom du Morpion, donc un jeu normalement on utilise des ronds et des croix. Et moi j'ai décidé de le faire sur le thème de la mer. Beaucoup me disent aussi que mes intros sont trop longs, du coup j'ai squeezé littéralement la liste de matériel, mais si vous préférez avec la liste de matériel, dites-le moi en barre de commentaire et je ferai la liste pour tous mes autres tutos comme je faisais avant en fait. Du coup je vais commencer par prendre de la pâte blanche et je vais avoir quand même besoin de pas mal de blanc, après tout dépendra de la taille que vous voulez réaliser votre jeu. Moi je le fais quand même assez gros. Du coup j'utilise ma pasta machine au cran le plus épais et je viens faire 9 carrés. Donc j'en fais 9 parce que dans le jeu du Morpion il y a 9 cases. Ce qui est très important si jamais vous n'avez pas de pasta machine, c'est d'essayer de les faire la même épaisseur le plus possible. Ensuite pour donner de la couleur je vais prendre 4 carrés et je viens faire des dégradés avec de la poudre. Donc il y en a qui viennent de chez Graines Créatives et les autres de la marque Perlex. Voilà et je fais un dégradé parce que ce sont des couleurs que j'apprécie et que j'aime beaucoup et je voulais faire un petit dégradé de bleu, doré, turquoise. Donc ensuite pas de panique, vous voyez que la poudre s'en va vraiment nickel, s'en va parfaitement bien avec juste un coup de lingette. Et sur les 5 autres carrés j'ai décidé de faire un motif et j'ai utilisé ce motif qui ressemble un petit peu à des coquillages. Donc c'est une plaque à motif de chez Graines Créatives et son nom c'est le Japon. C'est une plaque sur le thème du Japon mais je trouvais que ce motif s'y prêtait bien. Et en fait j'ai fait comme avant, je mets de la poudre et je viens dégrader un petit peu du bleu foncé, du bleu turquoise et un petit peu doré. Alors si jamais vous n'avez pas de poudre vous pouvez utiliser de la peinture et si jamais vous n'avez ni l'un ni l'autre vous pouvez juste prendre deux couleurs différentes, deux fimo. Je sais pas, un couleur bleu et l'autre couleur je sais pas, violet, enfin la couleur qui vous plaît. Et voilà le résultat et je trouve ça trop beau et je trouvais que ça allait vraiment très bien avec le thème. Du coup je nettoie mes autres carrés blancs et je vais faire ça en tout sur mes 5 carrés qui me restaient. Voilà vous voyez que toutes les couleurs se fondent bien entre elles et je trouve ça super beau. Et ensuite on va passer à mon moment préféré, l'assemblage de mes carrés. Donc si j'ai décidé de faire 4 pleins et 5 avec les motifs c'est pour éviter que ce soit trop chargé, c'est pour éviter que le fond soit trop chargé. Mais après évidemment les goûts, les couleurs vous faites comme vous voulez. Donc voilà et ensuite j'alterne entre mes motifs et mes fonds en dégradé. Moi j'ai décidé de les mettre tous dans le même sens, tous les dégradés dans le même sens et toutes mes plaques avec mes coquillages dessus dans le même sens. Mais après si vous voulez varier le sens de vos plaques, si jamais vous avez des carrés avec des motifs, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Voilà il n'y a pas de règle. Donc ensuite je mets 2 mâle pour bien les coller parce que ce qui est compliqué avec la poudre, c'est qu'on ne peut pas vraiment toucher le dessus parce que sinon on risque de déformer notre motif et c'est un peu embêtant quoi. Donc voilà et là vous allez voir le gros fail, forcément. Et bah aucun carré n'a collé entre eux. Voilà j'ai décidé de vous montrer un petit fail parce que je ne le fais jamais en tuto. Et je voulais vous montrer que ça arrive à tout le monde de se foirer sur une créa. Du coup je fais quoi ? Je prends de l'écru pour mettre mes carrés par dessus et en fait je viens refaire exactement la même chose mais sur ma plaque. d'écru. Donc si j'ai pris la couleur écrue c'est pour rappeler la couleur du sable qu'il y a dans la mer. Mais voilà comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez prendre les couleurs que vous préférez, que vous voulez. Voilà et du coup là je viens un peu m'embêter à refaire exactement ce que je viens de faire. Ensuite pour avoir un beau carré, je recoupe les bords. Voilà ça fait quand même un petit carré plus propre déjà. Et là j'ai décidé de faire un contour donc pour ça je reprends toujours de l'écru. Je viens faire un boudin assez long et je viens l'aplatir avec le rouleau ou la pasta machine. Je crois que j'ai passé dans la pasta machine. Et avec ma lame je vais faire une bande toute droite parce qu'en fait ça va servir à entourer tout le jeu. Pour faire une espèce de petite bordure comme j'avais fait pour le jeu de dames. Et là je viens poser la bordure donc je commence par un coin et je viens faire tout le tour de mon plateau. Et avec ma lame forcément je redonne toujours la forme du carré, c'est très important. Donc voilà le plateau est terminé, vous pouvez le mettre de côté et maintenant on va passer au pion. Donc pour les pions franchement vous êtes vraiment libre de faire les pions que vous souhaitez. Soit des pions traditionnels croix et rond ou soit si vous voulez faire aussi sur le thème de la mer vous pouvez faire des étoiles, des coquillages, des poissons, des... Voilà n'importe quoi qui peut rappeler la mer. Moi j'ai décidé de faire des étoiles de mer et essentiellement des étoiles de mer. Voilà tous mes pions seront des étoiles de mer. Donc pour ça je prends de la pâte blanche, du film... du film aluminium je vais dire non ? Des films alimentaires et je viens passer mon n'importe pièce étoile. Donc si j'ai utilisé du film alimentaire avant c'est pour que mes étoiles aient cet aspect bombé. Un peu comme si j'allais faire un macaron mais de forme étoile du coup. Donc ensuite avec les mains je retouche toutes les branches de mon étoile. Je regarde si la taille va sur mon plateau quand même parce que si l'étoile est trop grosse ou trop petite ça ne le fait pas trop. Et ensuite pour donner du détail je viens faire plein de boulettes blanches. Avec mon hooting tool je viens passer ma première boulette au centre de mon étoile et j'appuie dessus. Et après avec une aiguille je viens faire des petits trous. Donc en fait c'est des marques, je n'appuie pas beaucoup, je viens juste marquer mon étoile tout partout. Et ensuite je vais remettre le reste de mes boulettes blanches sur toutes les branches. Donc moi je fais mes étoiles de mer comme ça mais après vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de règle encore une fois. Et vous allez faire 9 étoiles de mer puisqu'il y a 9 pions pour 9 cases. Voilà, c'est assez simple. Et ensuite j'ai décidé de réutiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisé pour le plateau pour faire un rappel. Donc je vais en faire 5 dorés. Voilà, complètement dorés. Donc je mets de la poudre vraiment partout, 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 partout. Je mets aussi au-dessous. J'en mets bien sur les côtés, voilà je ne veux plus du tout qu'on voit la pâte blanche. Et sur les autres je vais les faire dans les tons bleus. Donc je vais commencer par le bleu turquoise où je mets intégralement sur toutes mes étoiles. Même au-dessous encore une fois. Et ensuite j'ai décidé de rajouter un petit peu de nuances avec la poudre plus foncée de chez Graines Créatives. Où je vais mettre notamment aux extrémités des pointes, des branches plutôt de l'étoile. Mais toujours un peu en dégradé, vous voyez. Et une fois que tout est prêt, vous allez pouvoir tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après toujours comme pour le jeu de d'âme, j'ai décidé de mettre de la résine sur le plateau. Comme ça, ça fait un petit effet en verre en fait. Comme si le plateau était en verre et c'est un aspect que j'apprécie énormément. Donc pour ça, j'utilise de la résine. Donc celle-ci vient de chez Résine Pro. Et du coup, je vais en mettre deux doses de A pour une dose de B. Je viens mélanger tout ça. Et pour bien mettre de la résine partout, notamment au bord, je viens utiliser une pipette. Voilà, pour bien mettre de la résine bien partout et pour éviter de mettre des bulles au passage. Donc voilà, et après vous pouvez vernir vos étoiles pour éviter de mettre de la poudre partout. Voilà, vaut mieux vernir. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à jouer. Donc voilà le résultat, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Voilà, encore désolé de ne pas avoir posté ces deux dernières semaines. J'avais énormément de trucs à faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez quand il n'y a pas la liste de matériel. Voilà, ou si vous préférez quand elle est présente. Voilà, dites-le-moi, je m'adapte à vous. En tout cas, je fais plein 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 de gros bisous. Et si jamais vous voulez d'autres jeux de société comme ça, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Ça me ferait très plaisir de réaliser. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada